Et oui, Jocelyne Brassard, ben oui, professeure d'histoire et géographie, qu'est-ce qu'on va faire? Capsule vidéo prévision pour le secondaire 1, l'avènement de la démocratie en histoire, le module 3. On parle de la démocratie, ça a commencé à Athènes, en Grèce, on va aller tout de suite situer où est Athènes, ou est Sparteville, rivale de Athènes, vous allez voir la main méditerranée, main régée sur une carte de la région. Sur cette carte qui est le bassin méditerranéen, ici nous avons la région qu'on appelle la région du Péloponnèse, et ici la région que nous appelons la région de l'Athique. Athènes et Sparte étaient en constante confrontation, constante rivalité. Alors, Athènes est située ici, on voit le petit point, et Sparte est située ici. Pour ce qui est des mers importantes, on a la mer Méditerranée et la mer Égée. On sait qu'aujourd'hui, Athènes est la capitale de la Grèce, et l'avantage d'Athènes d'être située près de la mer, mer Méditerranée, et aussi il y avait la mer Égée, mais là dans ce cas-ci, c'est surtout la mer Méditerranée, c'était un avantage commercial et un avantage militaire, bien sûr. Maintenant, on va parler du citoyen. On a vu dans une autre capsule quelles étaient les caractéristiques pour être un citoyen à terme. Mais un coup, des citoyens, qu'est-ce qu'il faisait? Le citoyen faisait quoi? On sait que c'était un homme seulement. Allons voir ça. Qu'est-ce qu'il faisait de ses journées? Le citoyen ne travaillait pas. Il se vêtait tôt, quittait la maison pour aller à la ville où il passait la journée. Il quittait après avoir donné les directives à son épouse en ce qui a trait aux travaux que les esclaves devaient faire. En matinée, il pouvait aller à la colline de l'Apnix, qu'on voit ici aujourd'hui, et autrefois ça avait l'air de ça, pour assister ou discuter des sujets qui étaient abordés. Il pouvait aller à l'Agora, parce que la colline de l'Apnix, c'était seulement trois ou quatre fois par mois. Alors à chaque jour, il ne pouvait pas y aller. Alors des fois, il variait. Il y avait à l'Agora, où il y avait des commerces, ou au Pyrée, le port d'Athènes, où il y avait aussi des commerces. Et là, il pouvait quand même, étant donné que c'était des grands fans de politique, il pouvait discuter de politique ou d'autres sujets quelconques qui étaient variés. Alors on a la colline de l'Apnix ici. On voit, ça se trouve ici, le petit podium. Donc les gens se réunissaient ici, le petit podium. Au loin, on voit l'Acropole ici, qui signifie Acropolis, donc cité élevée, où nous avons la majorité des temples, dont le Parthénon, dédié à la déesse Athéna. Bien sûr, la déesse de Athènes. On a parlé de l'Agora, on va le voir ici. Vous voyez l'Agora. On a encore notre fameuse Acropole, la colline surélevée. Le Parthénon ici, comme ça. Alors là, on a le Parthénon. On a d'autres petits temples et d'autres monuments qu'on verra plus loin. Et ici, on a l'Agora, donc qui était le marché public, la place centrale, où on vendait la majeure partie des produits. On voit ici un auberge. Là, c'est sûr qu'il y a de l'électricité, il y a un plancher de céramique. On s'entend que ce n'était pas comme ça à l'époque. C'était un plancher de terre battue et on avait des bougies, un fanal pour s'éclairer. C'est juste un petit clin d'œil pour montrer qu'aujourd'hui, le patrimoine touristique est très important. Alors, il y a des touristes qui viennent ici et ils ont l'impression d'être comme un auberge à l'époque. Comme dans un auberge à l'époque. Alors, en après-midi, ils pouvaient se déplacer vers les gymnases. On a encore une relique, là, comment c'était autrefois. Alors, ici, c'est maintenant. Ils se sont aussi des grands fans de théâtre, ce qu'on appelle les tragédies grecques. Bon, là, c'est sûr, ici, on voit, c'est un stationnement avec des voitures. Parce que c'est une photo d'aujourd'hui. Donc, c'est un vestige d'aujourd'hui. Et le théâtre, donc, graver les sièges en même le rock, ça permettait aux artistes qui étaient ici de vraiment disperser la voix. Et le rock se chargeait ensuite qu'il y ait une bonne sonorité, peu importe l'endroit où on était assis. Par la suite, ils terminaient la soirée encore une fois à l'auberge à boire, manger et discuter avec les copains. Alors, c'est bien beau, les citoyens. On a vu, ce sont des hommes seulement. Mais il y avait des femmes, hein? Les citoyens, les femmes, qui se marient à un moment donné. Puis les femmes, bien, ils voulaient se marier aussi. Allons-y. L'épouse de son côté n'avait malheureusement aucun droit. Elle ne pouvait ni choisir son mari, ni posséder de biens. En fait, le seul bien qu'elle pourra posséder, c'est une pièce dans sa maison. Ici, pièce réservée à elle, qu'on nommera un gynécé. Elle devait aussi diriger les esclaves à la maison. On en a parlé tantôt. Le mari lui donnait les consignes à entre-parties. Bon, bien sûr, elle va confectionner les vêtements, cuisiner, voir à l'entretien de la maison, s'occuper du budget, et voir à l'éducation des enfants, en particulier les filles, parce que les jeunes hommes étaient envoyés à l'école où un pédagogue s'occupait de lui. On dit qu'elle avait une pièce réservée à elle, je l'ai dit tantôt. Bien sûr, si elle s'occupe des vêtements, de la cuisine, bien, elle peut aller à l'agora dans le but de faire des provisions. Et voilà, c'est terminé une fois de plus. Je vous dis à la prochaine. Bye-bye. Bye-bye.